Musique Yop tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve sur la MBTV aujourd'hui pour un gameplay que je vous avais promis dans le test de Spinter Cell, c'est une gameplay monstre qui vient de réaliser Alexandre, Alex67, Alex67, donc pour ceux qui l'avaient vu sur la vidéo, répondez à M.Le Views, donc voilà, et ils nous ont refait genre la même, voire mieux, et bien sur les Jackets, une fois de plus, ça m'a apparemment de préférence, de préjudiction, parce que là vous allez voir ce qu'ils vont nous faire, c'est un viol, c'est tout simplement un viol, on est dans une partie, donc en démolition, en plus ce qui est rigolo, c'est qu'on tentait de faire le gameplay, en fait, on s'ensemble, en QG, et regardez, il a les mêmes détruitions de ce qu'il veut faire, il m'a dit, viens on va en démon, donc on est parti en démon, et regardez ce qu'il va suivre, c'est un massacre, là il commence bien, donc là il va enchaîner les ennemis apparemment, là il va dans le spawn ennemi, il a son objectif, c'est très bien ce qu'il fait, alors Alex, voilà, je vais en profiter, parce que vraiment, je veux dire, je commente sa vidéo, et ce qui me plaît, je dois vous avouer que je l'attendais vraiment, 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 je lui casse l'épée tous les jours, je lui casse les oreilles tous les jours, pour qu'il me fasse un premier gameplay, et là il me l'a rentré là où je m'attendais le moins, et franchement, je veux dire, c'est énorme, c'est énorme, parce qu'il a une façon de jouer, il a une technique de jeu qui est très 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 égente, c'est-à-dire c'est un garçon, il a des déplacements, et je veux dire, il sait ce qu'il fait, comment vous dire, c'est un slayer, donc c'est un joueur qui est un attaquant, mais malgré ça, je veux dire, je sais pas, il arrive à gérer d'une manière, il s'est temporisé quand il faut, il sait driver les ennemis, genre le mec, vous avez pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire ici, ce qu'il doit faire, regardez, et là, hop, il rentre là où il faut, et voilà, regardez-moi ça, il fait des achèmements, un derrière l'autre, là, attention, hop, voilà, ça passe, ah bah voilà, il n'y avait plus de balles, dommage, bon, il a débloqué le lotstar, donc ça commence, ça part de là, j'adore le lotstar, c'est, c'est, parce-là, moi, c'est ma série de points préférés dans ce colomb du type-là, comme vous deux, parce que voilà, quoi, c'est, je trouve que c'est la classe, c'est, c'est ce ceinture puissant, quand on envoie le lotstar, ce ceinture puissant, alors, je conçois des fois, je faisais tellement chaud, si ça rage kill, je faisais pas faire énormément de kills avec, mais voilà, quoi, c'est, c'est, c'est la magnificence, c'est la toute puissance, quand vous retrouvez, vous retrouvez sur une map comme Jackat, justement, Kickdown, par exemple, les maps ouvertes, quoi, je veux dire, c'est vraiment, vraiment, la patate, la patate, là, hop, là, il s'est fait avoir un petit peu par mal de chance, on va dire, il a mal géré un peu le truc, là, il y a un Rawa entre dans le spawn, donc là, il s'est fait, hop, là, attention, là, il n'y a personne, dans la partie, donc, il y avait, il y avait moi, il y avait, Kempachi, Amnesia, Snape Molotov, Ritka, si je me trompe pas, je crois, il me semble, non, Ritka, non, pardon, c'est pas dans cette partie qui est, excusez-moi, autant pour vous, donc, voilà, donc, là, la bombe va exploser, voilà, boum, on a pété la bombe, là, Hadax qui continue à enchaîner, donc, il joue avec la N94, bon, je vais pas, je vais pas vous le présenter, je vais dire, ni la N, ni la PDW, ni la MSMC, je pense que c'est des grains classiques, tout au même titre que la K-47, ou la K-74, FAMAS et compagnie, Gali, le commando qu'on avait dans la K-5, d'ailleurs, c'est des armes que je regrette beaucoup, moi, je suis de personnel, je suis passé à un moment donné, avec tous les DLC qui sortent dans Black Ops, je pense qu'ils allaient nous faire un DLC spécial armes, surtout quand ils faisaient un tel abyss-keeper à un moment donné, bon, là, ils ont nécessité pour tenter un coup, mais, finalement, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait un DLC armes, ça aurait été vraiment pas mal, surtout quand vous allez dans le mode campagne de Black Ops 2, c'est ça qu'il faut savoir, ceux qui ont pas fait gaffe, qui sont jetés sur le multidirect, il faut savoir un truc, c'est que les armes qui sont disponibles dans le mode campagne, justement, c'est la K-47, c'est le Gali, c'est la MP5, le FAMAS, je crois qu'il y ait, je suis pas sûr, oui, je crois qu'il y a le FAMAS aussi, enfin, voilà, c'est toutes les armes utiques qui sont présentes dans le mode campagne, et, bon, c'est vrai que je trouve qu'un peu le couillon qu'ils n'ont pas fondé un petit DLC pour ne mettre les armes, là, attention, hop, voilà, mais c'est bien à voir. Donc, au niveau score trick, il utilise comme vous pouvez le voir, l'outstar, l'unité canine, et beaucoup de choses. Donc, la différence entre le gameplay qu'il avait fait avec le 151 sur une jacket en domination, c'est qu'il avait, il jouait avec une micro, là, à la place de la micro, et là, il a l'outstar. Donc, qui joue l'outstar à la place de la micro, G, encore plus de pieds, plus de frags, qui vont me faire mal. Comme vous pouvez le voir, il gère très très bien sa partie. Là, il est un petit peu plus rentré dedans que dans la partie précédente que vous avez présenté, commenté par Nejib. Là, il est un petit peu plus rentré dedans, parce que quand il jouait avec la MSM5 dans la partie précédente sur EJAC, il avait fait une 1151, qui était énorme. Là, clairement, il va chercher vraiment le kill. Il rentre dedans, il n'y a pas de souci. Il va forcément mourir, il n'est pas là pour essayer de dunker le nucléaire, ou quoi que ce soit. Il a un objectif, et il sait c'est quoi. C'est du faire du frag, du frag, du frag, du débloquer si c'est vrai, faire du frag ou du frag. Et vous allez voir qui va le faire. Là, on regarde, il est à 36, donc très bon début de partie. Mais 36, vous avez tous l'habitude de faire des 36, quand vous jouez en ligne et tout ça. Donc rien d'impressionnant jusqu'à là. Mais très très bonne entrée en matière pour Alex, pour Insta, qui gère sa partie. Doucement, mais tranquillement. Au moins, il est sûr d'atteindre son objectif. Parlant d'Alexandre, je vais profiter un petit peu. Parce qu'à la base, le gameplay, je voulais le faire avec lui, justement, dans le commentaire. Et je voulais profiter de faire l'interview pro du joueur. Alex67, donc c'est le manager de Certo de la team. Manager de Certo, pourquoi ? Parce qu'on a, si vous voulez, on a un petit peu des... Donc on a plein de staff, donc on a les managers du sniping, on a les managers de Certo. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il est avec Ichou, avec Baki. Donc il s'occupe de tout ce qui est justement la compétitivité. Et je peux vous dire qu'il a un putain de sacré groupe. Il y a pas mal de joueurs connu qu'ils auraient du souci à se faire lors des tournois, lors des DS, lors des compatriques. Les compatriques, parce que vraiment, ils sont un putain de groupe. Vous avez du Wood Jedi dans l'équipe, qui est énorme. Ce qui est impressionnant dans leur groupe, en fait, c'est que c'est la magnificence dans toute sa Splendor. Parce que vous avez vraiment, vraiment, 5 joueurs énormes, des aliens, ce que j'appelle des aliens. C'est des Monstres, vraiment, qui sont réunis dans un groupe, dans le même groupe. Là, on va regarder, on va passer sur la deuxième image. Donc, avec son petit emblem Naruto, et toujours sa fidèle camouflage carbone. Il adore le camo carbone, il n'utilise que ça. Donc voilà, juste un petit clin d'oeil. Donc là, il a débloqué l'autre, ça va voir, l'indecaline. Donc là, on va regarder, si je suis ici, que je suis sur le bordel. C'est marqué 8 secondes, monsieur, c'est marqué 7 secondes. Donc là, il est sur-excité, il va envoyer son truc, et là, hop, il va envoyer. C'est parti pour l'unité canile. Et là, c'est parti pour le Lot-Star. Boum, ça part de là. Alors, le premier missile du Lot-Star qui part, c'est vraiment, j'adore celui-là. Boum, vous voyez, c'est... C'est vraiment, je mets 4, je mets 4, je mets 4 totalement. Voilà, il y a une série de points que j'ai apprécié au début, quand le jeu est sortie, c'était le Warlock. Parce que voilà, pareil, je kiffe le truc. Mais c'est vrai qu'il est assez... Bon, des fois, il peut se montrer efficace. Mais bon, moi, personnellement, voilà, je trouve qu'il est assez inefficace quand même, puisqu'il fait des passages à vide. Et ça dure pas très très longtemps. Tandis que là, au moins, vous dirigez vous-même votre matos, vous savez ce que vous faites, vous savez où se trouve l'ennemi. Et comme vous pouvez voir, là, il est en train de faire un viol, tout simplement. Voilà, avec son Lot-Star. Donc, pour Alex, pour dire une chose, voilà, il y a un groupe dans lequel, vous avez plus de joueurs que vous connaissez maintenant, sur la chaîne, vous avez après les connaître. Le seul que vous avez pas vu encore à l'oeuvre, c'est Ishu, qui est justement en train de préparer les sacrés massacres. Donc, voilà, il y a Alexan, il y a Ujedai, il y a Maishimi, il y a Riksu et Ishu. Donc là, il est à 68-7. Et là, il se fait plaisir. On va pas le voir. Hop là, il continue à fraguer. Il est dans un beau cycle, il est vraiment dans un beau cycle là. Il va pas tarder à envoyer son Lot-Star, je pense. Il va obtenir son 3ème Lot-Star. Hop, on va regarder de l'autre côté. Et on repart. Voilà. Donc voilà, ils ont un groupe de compétitivité. De compétition, pardon. Vraiment, vraiment gigantesque. Énorme, monstrueux, magnifique. Et voilà, je suis leur premier fan, en fait, tout simplement. La fierté que j'ai aujourd'hui, au niveau de la team, c'est que quand j'ai fondé la team, je veux dire à la base, j'avais un objectif. C'était d'avoir la chance, les joueurs, de recruter, sur le long terme, de recruter vraiment des joueurs énormes. Et d'en faire une équipe, quoi, justement. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, voilà, quoi, je veux dire, je peux être fier de mes garçons, j'avais des joueurs, parce que voilà, quoi. Je suis admiratif, je suis leur premier supporter, et je vais être derrière eux, mais comme jamais. Et ce qui est rigolo, c'est que notre deuxième groupe des Certo, qui est composé de Mehdi Vergani, de Baki, de Kevin, de M. Reis, et j'ai un oublié qui va m'en vouloir à mort. Oh putain, j'ai un bug, j'ai un bug, j'ai un gros bug, donc Mehdi, Baki, Kevin, de M. Reis, qui c'est que j'ai oublié, qui va m'en vouloir. Oh là là, c'est pas possible. J'ai un gros bug, bref, je m'en excuse, voilà, je suis à fond dans mon commentaire. Je sais pas pourquoi j'ai bug sur le joueur. Et voilà, on a deux groupes, vraiment, où vous avez des joueurs extraordinaires. Vraiment, prêts à la combat, show combat. D'ailleurs, ils ont attaqué les compétitions pour leur entrée. Donc, des doubles, des 4 contre 4, des tournois sur 4Games, des Certes France, 4Win, voilà quoi. Et bientôt, le MB4Gaming, qui, petit à petit, continue à monter. Voilà, donc là, Alex, il est carrément en train de faire un massacre avec le groupe de chasse. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Dans ce gameplay, d'ailleurs, vous allez voir, vous allez voir une particularité. Parce que Alex, donc, va faire un plus 5 kills, je dis pas encore le... Le nombre total, je peux vous le dire, parce que c'est marqué, c'est marqué sur, on va faire un titre de la vidéo. Donc, la partie va se terminer à 159 kills. Ouais, il a dépassé les 100, il est à 109. La partie va se terminer à 159 kills. C'est énorme. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que dans la même partie, vous avez, en fait, des doubles 5 kills. C'est, donc, LKZ qui le fait. Qui a fait partie de la team, pas très longtemps, mais il a fait partie. J'essaie quand même à le saluer. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne personnelle. Donc, vous pouvez toujours aller le checker sur sa chaîne, vous abonner, le suivre. Voilà, qui va faire également 103 kills, je crois, dans la partie. Donc, vous aurez 159 et 53 dans la même partie. C'est, 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 c'est la fête du double, quoi, en gros. D'ailleurs, Kevin, que vous venez de voir, qui vient de s'incruster dans la partie, en fait, qui a entré en face de nous, je crois qu'il va pas rester très longtemps, parce qu'il a essayé de nous joindre dans la partie. Ouais, mais il est reparti, voilà. Là, on passe dans la troisième manche, qui va être primordial, justement, pour atteindre le chiffre de 159 kills. Kevin, justement, qui a planté une double nucléaire à la filée sur Nikton, que je vous présente très bientôt, aussi. Qui est énorme, à ce moment, donc, c'est du double, on vous propose du double, du plus double 5 kills, du plus double nucléaire. Voilà, voilà, il y a tout ce qu'il faut à la boutique. Voilà. Alex, donc là, qui continue. Hop là, là, je pense qu'il, voilà, il s'approche du spawn ennemi. Hop, ça frag. Il, là, il se décale sur le côté. Il gère son truc, quoi, il gère vraiment, voilà, hop, hop, dommage. Il va avoir un petit peu bêtement, pas de chance. Il est tombé sur un plot. Donc, bon, malheureusement, comme vous savez, dans Black Ops, on n'y peut rien. C'est des plots, vous en aurez toujours. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plein de joueurs qui vont, qui peuvent en témoigner. Vous êtes en pleine série, vous êtes en train d'obtenir votre série de points, vous êtes en train d'enchaîner, vous êtes en pleine impitoyable, ou autre. Et vous avez toujours un mec qui est bouché par terre, quelque part, ou qui attend, tout simplement. Je vous demande pourquoi il attend, surtout quand vous voyez les scores finales à la fin des parties. Je veux dire, voilà, c'est ridicule, limite, parce que le mec, vous allez le voir, il va être, admettons, 10 à 40. Donc, franchement, si pour faire ça, c'est pas la peine. Là, il est à 5, 10, 8, 10. Hop, là, il continue à fraguer, là, il est sur une bonne série, hop, voilà. Là, il a échappé, il est vraiment, il est... Il donne des réflexes, moi, quand je dévoche, vous voyez, euh... J'ai relué son groupe, euh... Et le groupe de Meiji, et de Baki, hop. Je me dis, putain, mais c'est quoi ces mags, moi ? C'est quoi ces mags ? Je suis joueur aussi, là, genre... Mais, moi, il m'éclate, il m'éclate, il m'éclate, il m'éclate, il m'éclate. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est la classe à l'étape. Et là, en plus, dans la partie, je veux dire, il était avec moi, avec Mpachi, et tout ça, je veux dire... Voilà, nous, comme vous savez, on joue vraiment, voilà, 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 pour... On n'a pas le même niveau, ouais, tout simplement, donc, euh... Je dirais, il n'était pas, euh... Aussi soutenu, on va dire, euh... Par exemple, comme vous avez pu voir dans le gameplay de Chimmy, où vous aviez des Milko qui... C'est un petit peu comme la... Elle m'a rappelé un petit peu la vidéo de Rikshu, là, parce que sur cela, je veux dire, c'est une map qui est pas... C'est pas du Nikton, c'est une map qui, euh... Qui est quand même assez... Elle est petite, mais elle est grande, quand même, ça. C'est une map, quand même, où il faut se déplacer, et tout ça. Euh... Et c'est vrai que, euh... Voilà, quoi. Moi, je... Je leur tirais vraiment un coup de chapeau, parce que dans ces gameplays-là, euh... Voilà. Un carton plein. Voilà. Le gameplay m'a touché à sa paix. Donc, on était avec AlexaM67. Team NeoBankTrasse. Qui vient de faire un carton plein. 5, 5, 4, 9, à 10. Bravo, mon Alex. Bravo. Et continue comme ça. À bientôt.